Amis expatriés, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un sujet qui n'est pas le plus facile aujourd'hui, qui est le sujet des conflits, donc peut-être au cœur déjà de vos expériences de ce confinement, peut-être pas du tout, et tant mieux, en tout cas pas tout à fait au centre de ma zone de confort. Et donc je suis ravie aujourd'hui pour vous parler de ce sujet, d'être accompagnée par deux de nos supercoaches de la Coach Académie, Rimena Andinodorato, bonjour, bonjour Alex, bonjour Nathalie aussi. Alors Rimena, tu es à Montréal, tu es Coach Certifié ICF et Spécialiste de l'Interculturel. On aura l'occasion de te retrouver à plusieurs occasions. Et Nathalie Tirard, bonjour, bonjour Alex. Et Nathalie, toi, tu es Coach Certifié aussi et Formatrice Certifiée en Communication Nouviolante. qui est un outil qui va nous être bien utile pour parler des conflits. Je vous rappelle une seconde avant de commencer les règles du jeu pour ce Facebook Live. Donc, amis expats, vous nous suivez en direct. Vous n'hésitez pas à taguer vos amis. C'est peut-être un peu gênant de taguer des amis en l'entendant. Hé, on parle du conflit, c'est pour toi. Néanmoins, peut-être que vous leur rendez bien service. Et puis, vous pouvez poser vos questions en direct. Les coachs sont là pour vous écouter et elles vont répondre. N'hésitez pas à commenter. Vous pourrez aussi nous retrouver après pendant un an en ligne sur le site Femme Expat. Voilà, donc c'est parti. Et on commence avec une première question pour Rimena. Rimena, dis-moi d'abord, pourquoi est-ce que cette crise du confinement génère particulièrement de conflits ou pas ? Ok, enfin, je voudrais juste commencer par une petite note du conflit. Le conflit n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en soi. Le conflit, c'est une situation où on a des préoccupations ou de besoins différents avec une autre personne. Donc, un peu l'idée, c'est que dans ce confinement, on est dans une cohabitation un peu extraordinaire, différente que l'habitude, ou dans un lien de travail aussi différent que l'habituel. Donc, il y a des chances que ces préoccupations et besoins sont de plus en plus peut-être importants et aussi différents des autres. Donc, on part de ce principe que la situation peut nous proposer des préoccupations et des besoins auxquels on n'est pas tellement habitués et qui sont différents de l'autre. Et avec ce d'autre, on est confiné peut-être dans la même maison, on a une relation de travail différente. Donc, ce n'est pas une question, je dirais, quantitative, qu'il y aura plus de conflits. C'est juste qu'il y aura plus de préoccupations qui mèneront à ces situations de gérer différemment. Merci beaucoup, Rimena. Nathalie, est-ce que tu veux compléter cette première approche, Rimena ? Oui, moi, je vois aussi assez volontiers les choses comme ça. C'est plutôt parce qu'on a trouvé des nouveaux repères qu'il y a peut-être des conflits différents qui apparaissent, mais à mon avis, des conflits, vous en avez déjà régulièrement. Et le changement de circonstances fait que c'est des conflits peut-être différents de ceux auxquels vous êtes habitués. Et peut-être ce qui augmente l'inquiétude, si je puis dire, c'est que là, vous allez avoir peut-être des conflits avec vos proches et que très souvent, dans ce cas-là, on est très inquiet parce que c'est des relations qui nous tiennent vraiment très à cœur. Je ne dis pas que les relations professionnelles ne nous tiennent pas à cœur, mais voilà, quand c'est avec nos enfants, avec nos parents, avec notre conjoint, on peut être un peu plus préoccupé de comment les gérer, comment en sortir, comment les traverser. Nathalie, on entend souvent que le stress augmente la possibilité de conflit. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, le stress, c'est une de nos émotions, parmi les émotions que l'on vit. Et je pense qu'il y a plus de risques de conflit si je n'écoute pas. De quoi me parle mon stress, en fait ? Si je suis en mode réactif et que je ne fais pas comme un mouvement de décollement, de prise de conscience de quoi me parle mon stress. Et en ce moment, je l'ai déjà dit à l'instant, moi, ce que je crois, c'est qu'on a beaucoup de choses qui changent dans notre environnement et on a peu de moyens de se projeter sur l'avenir. Donc, notre besoin de repères, de stabilité, pour pouvoir se projeter est très peu nourri. Et du coup, ça peut créer pas mal de stress ou d'anxiété chez nous et chez nos proches. Et ça peut être là, justement, que naissent les conflits. Merci. Rémena, est-ce que tu veux compléter sur ce lien qu'il peut y avoir entre le stress et les conflits ? Je retiens de quelque chose qu'il vient de dire, Nathalie. On est vraiment dans un changement. Donc, c'est un peu cette gestion aussi de la situation qui va augmenter nos émotions et qui, pas nécessairement, on aura la même émotion au même moment que la personne qui est à côté de nous. Donc, ce décalage peut augmenter pas mal les situations où c'est plus difficile de se comprendre, de se communiquer. Alors, ce que j'aimerais vous faire avec vous, mesdames, si vous êtes d'accord, c'est prendre deux exemples de conflits. Un personnel, un professionnel, qui rappelleront certainement des souvenirs, enfin des choses du présent plutôt, à un certain nombre d'entre nous. Et de voir comment est-ce que techniquement, on peut gérer cette situation-là. Première situation, si c'est du vécu, c'est une illusion. Imaginons un ado ou une ado de 16 ans qui vous dit « Maman, je veux aller courir avec mes copains. J'ai besoin de courir, j'ai besoin de voir mes copains. Ce n'est pas du tout gênant avec le confinement. On sera loin, mais on va quand même courir ensemble. » Et vous vous dites « Non ». L'ado se fâche, claque la porte. On se dit « Ah non, mais la pauvre, on culpabilise. » En même temps, on la jetterait bien par la fenêtre. Rimena, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ? Enfin, la situation, l'idée, c'est d'accueillir un peu et une première frustration. Il y a quelque chose qu'on a dit « Non » et que l'ado ne pourra pas faire. Donc, accueillir ça. Et moi, ce que je ferais peut-être, ce serait de décortiquer un petit morceau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les besoins ? Donc, il y a un besoin probablement d'aller avec les copains, les copines, de partager, d'échange avec les autres, de sortir, de ne pas être avec les parents ou la fratrie qui sera dans la même maison, de défouler, de bouger. Donc, si on décortique un petit morceau, peut-être qu'on pourrait voir, bon, sachant que tu ne peux pas sortir, on peut garder le nom. Le nom, c'est une raison de sécurité. Il y a une explication. Sachant que tu ne peux pas sortir, qu'est-ce que tu pourrais faire pour échanger avec tes copains, tes copines ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour défouler ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour bouger ou ne pas être entouré avec la même personne, avoir ton espace d'intimité ? Donc, une alternative que peut-être je ferais, ce serait de, quel est le besoin qui est derrière ? Cette frustration, parce qu'on a dit non ? Et comment je décortique un petit morceau pour essayer de voir ce que je peux faire avec la situation ? Merci, Rémena. Peut-être que j'adouerai ces chances. Ce qui est important, c'est que je donne les raisons de mon nom. Ce que tu disais, Rémena, c'est moi, ma préoccupation, c'est la sécurité, c'est de te rappeler la vision plus globale de la raison pour laquelle il est recommandé et que je vais suivre cette recommandation de ne pas sortir. C'est notre rôle de parents, dans ce cas-là, moi, je dirais, de rappeler la big picture, comme on dit bien en français, et de montrer que, voilà, on est lié aux autres dans ces circonstances de confinement et que mon comportement a un impact sur les autres et très souvent, nos enfants l'oublient. Nous, en tant qu'adultes, on a plus de liens avec cette conscience qu'on est interdépendants et que nos actes ont des conséquences pour les autres. Donc, c'est de la priorité. Et à la fois, si je partage ça avec mes enfants, avec mon enfant, je pense qu'il va avoir du sens à mon nom, en fait. Oui, mais parce que toi, t'es déjà très forte en communication non-violente. Mais moi, je ne vais pas… Comment est-ce que je pourrais faire pour désescalader si jamais déjà le ton est monté ? Parce qu'on peut être sur des jeux de rôle qui datent un petit peu où finalement, elle, elle a claqué la porte. Mais moi, j'ai peut-être crié et je suis peut-être extrêmement en colère. Oui. Alors, après, c'est d'abord d'accueillir toi ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement difficile pour toi, le parent, de ne pas être entendu, peut-être de ne pas être rejoint dans ta préoccupation de sécurité ? Est-ce que c'est ça ? D'avoir envie d'avoir du soutien pour rester en bonne santé, d'être compris que ta préoccupation, c'est vraiment la santé de tout, c'est vraiment de prendre soin de chacun, à la fois dans le cocon familial, ceux qui nous tiennent à cœur, et puis, de façon plus large, la communauté humaine, puisqu'on voit bien que ce qu'il nous est demandé actuellement, c'est de prendre soin les uns des autres d'une façon un peu particulière qui est de rester chez soi et qui est assez frustrant. C'est un faire dans le non-faire d'une certaine façon et ça peut être un peu frustrant ou un peu contraintuitif que je disais dans l'autre vidéo de l'autre jour. Et de faire prendre conscience, accompagner nos enfants ou nos jeunes à prendre conscience de ça, ce n'est pas forcément évident. Mais j'entends bien que quand on est dans une colère ou dans un énervement déjà assez intense, ce n'est pas dit qu'on s'en sorte, qu'on arrive à avoir les réflexes sur l'instant. Alors, dans la relation, il est toujours possible de revenir vers l'autre après en lui disant « Mais je suis vraiment désolée de comment je me suis comportée tout à l'heure, ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre avec toi. » Et en même temps, j'aimerais que tu entendes que ma préoccupation, c'est de notre sécurité à tous. Vous voyez ? Dans un deuxième temps, on peut toujours retourner dans la relation, même une fois que la porte a été claquée. Ce n'est pas au moment où la porte claque qu'on est le plus disposé ou le plus à même de. Mais pour prendre soin de la relation, on va retourner après, par exemple, avec les mots que je viens de vous dire là. Ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre avec toi parce que c'est vrai que ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre avec toi. Merci. Donc, j'entends écouter mes propres émotions et arriver à aider l'autre à exprimer ses besoins. Si on prend un autre exemple pro cette fois-ci, imaginons que… Je prends un exemple pour qu'on se comprenne. Je viens de me disputer avec mon chef parce qu'il est déjà dans réouvrir l'usine. Il ne veut me faire travailler que sur comment est-ce qu'on va reprendre l'activité. Et alors que moi, je vais être plus dans attention, doucement, les conditions de sécurité ne sont pas remplies. À quoi ça sert de faire des projets puisque de toute façon, pour l'instant, techniquement, on n'y arrivera pas. Le ton monte. Là, quelles seraient des clés pour désescalader cette situation-là ? Donc, toujours pareil. Ça, c'est vraiment les clés de la communication non-volante. Quel est mon besoin ? Quel est celui de la personne en face ? Et peut-être qu'on est sur le même besoin de sécurité. Peut-être, moi, j'ai vraiment aussi, je ne sais pas, je suis responsable de la qualité et qu'en même temps, j'ai la responsabilité du fait que les personnes de l'équipe ou de l'usine ou selon ce qu'on fait soient en bonne santé. De dire que, à un moment, la préoccupation, c'est de la sécurité. Et puis, je peux entendre que chez l'autre, la préoccupation, c'est aussi une forme de sécurité pour l'entreprise, la sécurité peut-être plus financière et moi, la sécurité plus physique. Et dans ce cas-là, on va peut-être, une fois qu'on a accueilli qu'on est chacun dans une forme de préoccupation sur quelque chose qui se ressemble, comment on va trouver les moyens de ? Et est-ce que rouvrir l'usine, c'est le seul moyen ? Est-ce que moi, je suis absolument contre rouvrir l'usine ? Est-ce que je suis bien d'accord mais avec certaines conditions ? Et du coup, on va apaiser. Peut-être que moi, je suis OK si on définit des nouvelles règles qualité et qu'on prend le temps d'expliquer à chacun comment on va les mettre en place, qu'on va avoir le matériel pour que les gens soient, ils ne risquent pas de tomber malade en se voulant travailler et ainsi de suite. Qu'on ait pris le temps de vérifier qu'ils peuvent avoir, je ne sais pas quoi, des personnes pour garder leurs enfants et sortir du confinement. bon voilà, peut-être que mon nom n'est pas un nom définitif mais il a un nom à la proposition de le faire à la date à laquelle mon hiérarchique le voulait. Donc, le conflit, c'est l'occasion d'entrer dans un dialogue si je n'ai pas peur de perdre la relation. En fait, très souvent, il y a une espèce de confusion entre l'action et le lien. On craint dans le conflit de perdre la relation avec la personne alors qu'en fait, on n'est juste pas d'accord sur une façon de prendre soin d'un besoin chez soi. Merci beaucoup Nathalie, c'est très éclairant. Rimena, est-ce que tu veux compléter sur cet exemple-là ? Je trouve que c'est ce qu'il dit je rejoins Nathalie sur l'idée peut-être de créer des ponts, de créer une manière de communiquer sur des points qu'on est d'accord comme c'était peut-être la préoccupation de sécurité ou si ce n'est pas la même préoccupation et à partir de là on peut commencer à construire. Donc, c'est de sortir d'une position rigide de réouvrir la usine à telle date pour passer à des intérêts. Et quel est l'intérêt pour réouvrir l'usine pour toi et à partir de cette réouverture de l'usine à partir de cet intérêt commencer à construire des solutions possibles et ça, ça apaise comme disait Nathalie ça va baisser le niveau et aussi le rateliste que j'ai eu c'est qu'on fait un exemple perso et un exemple pro mais toujours dans la communication parce qu'il n'y a pas une frontière absolue entre la communication personnelle et professionnelle. Les outils sont tout à fait perméables. C'est juste de travailler notre manière de communiquer, d'écouter les besoins de l'autre et nos propres besoins. à partir de là on construit un dialogue. Ça s'éclaire beaucoup pour moi mesdames mais quand je vous entends je me dis que tout ça c'est un peu comme je ne sais pas moi c'est comme du yoga c'est un changement de posture assez profond pour moi et que je ne vais pas le faire en 5 minutes et que même si vous développez encore pendant une demi-heure je ne suis pas absolument certaine que mon mari ne passera pas par la fenêtre d'ici la fin du confinement. Donc si jamais je me disais que je voulais aller plus loin avec vous pour mieux comprendre parce que voilà je dis on sent bien que c'est un changement de posture et que c'est quelque chose d'assez profond à travailler en soi que moi perso je ne sais pas pour nos amis expats qui vous écoutent comment ils vivent ça mais moi quand je vous entends ça me donne très envie d'aller plus loin avec vous est-ce que chacune vous pourriez nous développer les outils donc on a parlé pour Nathalie de communication non violente pour Rimena peut-être plus de coaching fondamental là Nathalie pour commencer est-ce que tu serais d'accord pour nous expliquer en quoi très rapidement en quoi consiste la communication non violente et quand tu fais un accompagnement avec quelqu'un comment est-ce que ça se passe la communication non violente c'est l'art de prendre soin des relations la relation à soi et la relation à l'autre et ce que j'ai peut-être pas dit et que j'ai envie d'ajouter sur ce qu'on vient de dire à l'instant c'est que quand quelqu'un ne fait pas ce que je souhaiterais qu'il fasse ou quand moi je vais dire non à quelqu'un très souvent on confond dire non à la personne et dire non à sa demande donc en fait quand il y a conflit il n'y a pas conflit il n'y a pas conflit de personne à personne il y a conflit sur une chose que j'ai demandé de façon plus ou moins explicite d'ailleurs et la peur liée au conflit elle est très souvent liée à ça donc il y a cette confusion entre la personne et ce qu'elle essaye de satisfaire à ce moment donc on a moins peur de dire non ou de recevoir un non et du coup je pense que les conflits déjà peuvent se dégonfler un peu à partir du moment où j'ai conscience que quand l'autre me dit non il ne dit pas non à ma personne mais il dit non à la demande que je viens de lui faire et de la même façon quand moi je vais dire non à une demande qui m'est faite je ne dis pas non à la personne donc ce n'est pas un rejet de la personne et du coup déjà on est un peu plus apaisé pour le conflit donc communication non violente c'est l'art de prendre soin des relations et c'est possible et c'est possible de décortiquer les situations en se faisant accompagner en ce moment donc je pratique plutôt de l'accompagnement individuel pour les personnes vu qu'il est plus difficile de faire des formations mais sinon on apprend à se former à reprendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous en ralentissant un peu pour aller écouter quels besoins s'activent à l'intérieur de nous quand on sent des émotions intenses voilà et pour t'avoir entendu plusieurs fois en formation je dois dire que c'est assez extraordinaire de sentir à quel point c'est un changement de posture passer peut-être du hérisson à la girafe c'est comme si on nous rajoutait une dimension en plus pour arriver à prendre du recul et ça peut être assez utile dans la vie Rimena toi tu nous parles plus de coaching qu'est-ce que tu peux proposer comme accompagnement pour quelqu'un qui vit beaucoup de conflits ou qui aimerait en tout cas progresser dans sa gestion des conflits à l'occasion de ce confinement ouais moi ce que je trouve c'est dans une situation un peu peut-être comme celle qu'on vit j'ai une tendance à apprécier les sasses même les outils de prise de conscience comme un déclencheur peut-être rapide pour commencer une dialogue ça c'est une approche qui peut accélérer une réflexion donc tout en particulier pour les conflits il y a un outil qui s'appelle le TKI ça vient de Thomas Kielman Instruments et c'est un outil qui permet en premier de découvrir quelle est ma préférence face à un conflit comment je réagis mais surtout de prendre conscience que c'est pas juste notre préférence mais c'est aussi le contexte de la situation qui va nous dire peut-être quelle est la meilleure manière d'aborder un conflit donc peut-être on peut passer si on voit le graphique on peut passer d'éviter un conflit ce qui peut être très utile pour réduire des tensions par exemple quand quelque chose n'est pas très important on peut laisser tomber on réduit la tension après on peut arriver à un compromis ou c'est quelque chose de très utile pour arriver à des solutions temporaires qui ne sont pas nécessairement définitives on peut avancer vers la collaboration où on gagne beaucoup dans l'engagement où on a une tendance à améliorer les relations selon ce qui se passe on peut décider où on essaye de se placer dans cette situation on peut même aller vers céder céder c'est vraiment une manière de gagner la paix donc des fois c'est une bonne astuce céder c-e-d-e-r pas aider l'autre non c'est ça c'est bon merci pour le français non c'était correct en français c'est juste qu'il y a une équivoque possible non c'est ça c'est pas céder à soi-même c'est céder c-e-r ou aller dans une dans une compétition donc où là c'est vraiment de dire non c'est comme ça et peut-être si tu veux l'exemple qu'on a dit de dire non des fois c'est nécessaire parce qu'on est en train de protéger pour des choses qui sont vraiment importantes donc c'est juste avoir le graphique dans la tête peut-être ça peut nous donner une astuce avant de scalader dans une situation un peu plus tense dire on n'est pas d'accord est-ce que ça vaut la peine ou peut-être je l'évite ou je cède dans cette situation ou non ici ça vaut la peine et c'est comme ça je plus assertif ça c'est peut-être des petites astuces à comment ça mettre en place mais comme tu disais ça se passe pas du jour au lendemain mais avoir juste un visuel des fois je trouve que ça aide la personne à commencer à tester à mettre en place des astuces pour voir ce qui se passe qu'est-ce que je peux apprendre et qu'est-ce que je peux faire différent la prochaine fois super merci beaucoup mesdames parce qu'on voilà on n'a pas la prétention dans une petite vidéo de transformer nos vies ce serait trop beau mais si déjà ça vous donne l'envie d'approfondir cette recherche sur le conflit avec Riména avec Nathalie ou peut-être avec d'autres coachs ou d'autres approches bien sûr mais comme tu le disais Nathalie apprendre de ne pas avoir peur du conflit parce qu'on ne confond plus la relation et la décision c'est quand même une belle peur inutile en moins dans la vie suffisamment mesdames merci beaucoup je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté et il y a peut-être quelques autres rendez-vous qui pourront vous être utiles dans ce que vous propose expat communication en ce moment alors hop je mets le slide qui nous sera utile les facebook lives donc les rendez-vous dans cette série des rendez-vous des expats confinés se poursuivent le jeudi 16 avril on travaillera avec deux autres coachs que vous connaissez bien Frédéric de Grignard et Corinne Tupoula sur que devient mon projet professionnel pendant cette période de confinement est-ce que c'est le moment de s'interroger ou pas grande question et le 21 avril je vous parlais alors vous avez bien compris que je ne parlais pas de moi puisque je n'ai pas de fille donc l'ado qui a claqué la porte n'était pas chez moi mais j'ai des ados je vois bien ce qu'il peut y avoir de compliqué notamment sur le plan scolaire et là on sera plus dans un type peut-être de conflit très particulier ou peut-être pas du tout de conflit mais en tout cas juste de situation avec Sixtine Gontier Béatrice Viasneuf et Corinne Tupoula on va réfléchir à la meilleure façon de motiver les ados en période de confinement surtout que maintenant qu'ils ont le bac avant de l'avoir passé c'est encore plus simple donc retenez bien cette date de 21 avril à 15h et puis vous savez que nous proposons aussi des cafés pour se retrouver en petits effectifs maximum 6 personnes sur Zoom de façon complètement interactive où on fait des tours d'écran c'est comme une discussion entre expats chacun a son café mais chacun est derrière son écran bien sûr ces cafés sont thématiques on en propose un pour les mamans d'anciens ados pardon déjà le 16 avril à 14h pour discuter notamment pour toutes celles qui n'ont pas leurs enfants avec eux et qui c'est une situation qui n'est pas que facile et le 20 avril ce sera pour les mamans d'ados à 15h voilà si vous voulez aussi créer d'autres cafés si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets pendant les Facebook Live si jamais vous voulez écrire un article pour Femme Expat ou pour Expat Value vous savez que ces sites sont là pour vous et avec vous donc n'hésitez pas à nous faire des propositions on sera ravie d'y répondre et en tout cas toujours ravie de vous retrouver et de faire de notre mieux pour vous être utile voilà Mrimena Nathalie encore un grand merci on va maintenant afficher vos emails pour ceux qui voudraient pouvoir vous contacter et on se retrouve avec plaisir pour nos prochains rendez-vous à bientôt mesdames à bientôt amis expats merci Alix au revoir merci au revoir à bientôt au revoir